Je m'appelle Mickaël Pavoné et je suis un passionné de l'automobile. T'as par l'air de me sentir quitter ma face. Me voilà devant un véhicule. C'est le Hyundai Venue. Je réalise que je suis une des seules personnes qui aime parler de char. Ça stresse ma mère, ça déplat mes amis et ça enrage mes collègues. Dans l'auto! Seul point d'éclater. Au cours des 12 prochains épisodes, mon objectif est d'espérer changer leur avis. Je vais vous parler d'auto le plus simplement possible pour que même ma mère puisse comprendre. On ne parlera pas ou peu de chiffres, de horsepower, de torque, d'électrique, de suspension, de downforce, des déplacements, de turbo, etc. Vous voyez, le plus qu'on va en parler s'il y a 3 secondes car j'ai adméré ce de quoi je n'allais pas parler. À la place, je suis allé rencontrer des gens qui font partie de la scène automobile. Que ce soit des vendeurs, des passionnés, des collectionneurs ou même moi. J'espère pouvoir vous faire comprendre ma passion comme ils m'ont partagé d'alors. Bienvenue à Portrait Automobile. Voiture. Automobile. Alors, moi c'est Mathieu et je suis le collègue de Michael Coco Pavone qui m'interview présentement. C'est quoi ce setup-là? On dirait que tu vas m'interroger à Guantanamo. Oui, c'est exactement le but. Et je ne sais pas pourquoi il m'a invité dans son émission sur les voitures. Je ne sais pas. OK. Bien, je suis le collègue de Michael Pavone et je suis là contre mon gré. Salut, je m'appelle Michael, j'aime les autos puis je fais une émission sur les autos ici à la TVSO 609. Et mon but avec cette émission-là, c'est que tout le monde puisse l'écouter, que tu aimes les autos ou tu ne les aimes pas. Tu puisses l'écouter puis en ressortir du plaisir ou juste de l'information que tu trouves intéressante. J'ai commencé en passant à l'entrevue de mes collègues parce que c'est les personnes qui aiment le moins les chars que je connaisse. Ils représentent bien l'humanité qui n'aime pas les chars. Avec mes deux collègues, je veux montrer que c'est possible de faire une émission sur les chars, que tout le monde peut être intéressé. Puis que les chars, c'est plus que ce qu'ils pensent. Dans le fond, je veux essayer de les convaincre que ça peut être intéressant puis le fun de parler de chars. C'est quoi l'importance que les automobiles ont dans ta vie? Ou l'automobile en général avec un grand A? L'automobile, bien aucune, à part d'être le sujet d'une relation haine-haine. L'automobile avec un grand A. Avec un grand A, oui. Euh, zéro puis une barre. Ok. J'en ai rien à chier. Ça va être compliqué. Merci d'ailleurs de m'inviter sur les plateaux de Portrait Auto débile. Je suis fier de pouvoir être interviewé aujourd'hui sur mon sujet préféré. C'est juste des machines de métal avec des roues puis... Euh, ouais, bien parce qu'on est obligé. Parce que... Là, je vais rentrer en quelque chose, mais je veux dire, c'est ça. Je veux dire, on est des héritiers d'un urbanisme dépassé. C'est... C'est ça. C'est le rêve des années 50, de la banlieue, de s'étaler. Donc, tout est structuré pour l'auto. Fait que... C'est ça. Puis on met pas d'argent en transport commun, à développer des trucs. Fait que... On a des autos. On s'est déplacés. Mais j'en ai vraiment rien à cirer des autos... Ouais, c'est pas quelque chose qui m'excite. Euh... C'est... C'est ça. Je comprends pas l'intérêt. Parce que, d'un côté, c'est comme... À l'extérieur des autos, je suis malheureux qu'elles existent. Genre, au sens où... Je trouve que ça fait du bruit. Ça pollue. Ça... Ça évolue pas assez vite. Faut que ça aille vers l'électrique, mais ça reste dans le gaz, pis tout ça. Pis... Ça m'empêche de dormir le soir. Hey, juste pour t'enir une idée, là... J'habite à Montréal. C'est... À Montréal, tout le monde claxonne à 3 heures du matin. Ça joue de la musique... Comme... Ultra Ratchet. Puis quand... Honnêtement, là, ça m'empêche de dormir. Je me réveille parce qu'il y a un... Fuck all. Bon. Je me réveille, pis écoute... Je me réveille à 3 heures du matin, juste parce que t'as un gars. Un port-à-port qui claxonne. Pis écoute... Poum... Poum... Qui accélère de main. Ça, c'est ma... C'est... C'est ma relation avec les autos de l'extérieur. Pis de l'intérieur, je me sens en danger. Constamment. Ouais. Je me sens en danger. Pas parce que je suis un mauvais conducteur. Parce que les gens... Les gens qui conduisent autour de moi, Tu donnes des permissions d'enrager Juste quand ils sont en... Quand ils sont sur la route. Ouais. À l'extérieur de la route, ils marchent. Ils sont corrects. On s'accroche. Oh, excuse-moi, c'est correct. En auto. Baby! Ça se klaxonne. Ça se dépasse. Ça se lance des objets. C'est n'importe quoi. Mais pas que ça aussi. Mais j'ai l'impression de conduire une machine qui peut tuer quelqu'un. Pis qui, à tout moment, peut déraper pis foncer dans quelque chose. Un enfant. Un bébé. J'ai pas envie d'être à la source de ce danger-là. Mais pourtant, j'ai pas le choix. Faut que je me rende au travail. Avec ce bolide-là. Qui est en train de tout péter, d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu mon auto, là. Le bumper en arrière, hier. A décroché. Pour le fun. Juste de même. Il est tapé en ce moment. Si tu peux montrer des images de ça. Ça résume parfaitement la nature de ma relation avec mon auto. Je la conduis parce que j'ai pas le choix. Pis ma colère est à quelques tapes de lâcher prise. Pis d'être tout éclaté. Ok. Je suis pas heureux d'avoir une auto. Je suis vraiment, vraiment pas heureux d'avoir une automobile. Regarde, ça va être plus compliqué que je pensais. C'est quoi le premier char que t'as eu? Le premier char que j'ai eu... Ça, c'était... c'était hot. Ben, pour vrai, c'est... C'est... On pourrait bien dire baller, là. J'ai... J'ai passé mon permis... Il y a 16-17 ans, là. J'avais eu les cours de conduite pis tout ça. Pis mes parents avaient une belle van villager blanche. Cette place. Pis... Ils me l'ont comme léguée. Parce que nous, elle était vieille. Il allait changer. Anyway. Mais c'était comme un cadeau. T'sais, c'était... Pour vrai, c'était cool. Mon premier char, c'était une van blanche. Fait que... Mes amis, t'sais, si on allait jouer au hockey, une affaire, c'est comme... Moi, j'avais enlevé les bancs du milieu. Fait que c'est moi qui amenais tous les sacs. Je loadais ça. Pis je pouvais amener trois personnes. Mais c'est ça. C'est venu avec un cadeau empoisonné de... J'ai deux soeurs plus jeunes, donc... On te donne l'auto. Gratuit. Mais tu vas faire des livres à tes soeurs quand elles marchent. Ouais. J'ai dit oui quand même, mais... C'est ça. Mais ouais, c'était sympathique. Elle a pas duré si longtemps, parce qu'elle était déjà très vieille. Mais ouais. C'est ça. C'est ma première retour. Villager blanc. Ah ouais, même si même pas... Pis je ferais même pas te dire c'est qui qui fait Villager, genre... Je sais pas moi non plus. Pis je connais les chars pis j'ai aucune idée. C'est... Chars Plymouth? Non, c'est plus ça. Fia GM, mais... C'est pas de GM. Villager. Mercury, Villager. Ah, ça, ça se peut. C'est le même char que j'ai en ce moment. Ah ouais. C'est un Nissan X-Trail 2003, je pense. Mon auto a 19 ans pis ça paraît, là. Il y a de la rouille partout. Je suis allé chez le garagiste l'autre jour pis il m'a dit... Il y a de la rouille sur ton char, tu sais. Je suis comme, OK? À quel degré il monte en arrière de ma roue? Il y a un trou dans l'auto. Seul point d'éclater. C'est une auto de 19 ans pis honnêtement, elle est sur le bord de pétain, là. Je suis sur la route pis je me dis, OK, OK, c'est clair que je suis à la source d'un accident, là. C'est certain, certain, certain. Mais, tu sais, il y a pas d'air climatisé dans mon auto. Non. Pas de Bluetooth? Pas de... Non, non, exactement. T'as une radio, mais à peine, là, tu sais. Comment est-ce que tu magasines pour un char? Euh... Ben... Tu sais, moi, j'ai eu... Après, après le Villager, j'ai eu juste trois chars. Moi, j'achète usagés, premièrement. Pis je les... Je les toffe jusqu'à temps que le garagiste me dit tu vas te tuer. Ou il faut que tu mettes, genre, 8000 piastres. OK. Fait que moi, je les tue, les chars. Je m'en vais jusqu'à la fin, le plus possible. Euh... Mais, tu sais, tu vois, le premier char que j'ai eu, après le deuxième char que j'ai eu, c'était un Malibu 97. Oh! Taverna. Ha! Le meilleur char que j'ai eu. Ah oui. Incroyable. C'était malade. C'est lourd, c'est pesant, c'est un tank. Ah oui, bien oui. Ça, je l'ai eu un boot, pis c'était malade l'hiver. L'hiver, là, meilleur char. L'hiver? Ah oui. C'est tellement lourd. Genre, tu sais, il y avait de la neige, de la poudrerie, des affaires. Je passais dedans comme un tank. Le char, il bougeait pas, là. Ah oui. Foum! Pas besoin d'un 4x4, t'as besoin d'un Malibu 97. Les nouveaux Malibu, je pense, c'est plus ça, là. Non, c'est de la chemise. C'est des petits chars. Il était long, vert forêt. Magique. Parfait. Euh... Pis après ça, tu sais, les chars, j'ai eu après, j'étais comme... Ah, tu vois, c'est ça l'hiver. Ah, tu sais, tu peines la neige. Ah oui, pis ça dérape un peu. Fait que ça, c'était cool. Le deuxième... Euh... Pfff... Mazda... C'est un Mazda6 Sport avec un aileron dessus. Ah, 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 ah. C'est parce que... Hey, t'as eu 3 chars pas communs pour commencer. Une van villager. Une van dans Malibu. Un Malibu. Vert forêt. Et après, c'est un Mazda6 de course. C'est parce que ça, moi, j'étais allé voir un gars usagé, tu sais. Ok. Puis, en fait, c'était le meilleur deal qu'il y avait dans la course. C'est juste ça la raison. Ah, ok. Puis, j'avais comme été checké parce que, encore là, c'était une vieille madame qui avait ça. Ouais. Puis là, à l'âge qu'il y avait, tu sais, j'avais été juste checké sur Internet, genre, j'ai tapé le modèle l'année. Elle, elle avait, mettons, 60 000 kilos. Ok. Puis, toutes les autres que je voyais, c'était minimum 100 000 et plus. Ok. Mais, ils vendaient au même prix que les autres. Ça fait que c'est là que j'ai fait, bien, tu sais, c'est un petit peu plus cher que je pensais te payer à ce moment-là. Mais, j'ai fait, c'est un assez bon deal parce qu'il y a 40 000 kilos de moins. Ben oui. Pour cette année-là. Ça fait qu'il m'a toughé longtemps. C'est un VUS. Ouais, il est 4 par 4. C'est un VUS. Exactement, là, tu sais. Puis, il est rouge. C'est une partie importante pour Mathieu, ça. Le fait qu'il soit rouge. Ouais, ouais, ouais. Mais, un char ne peut pas être autre chose que rouge pour Mathieu. Ok. Puis, d'abord, je vais aller à la question après. Comment tu magasines pour un char? Ça va dépendre. Je te dirais que ça a changé au courant des dernières années. Avant, j'étais vraiment, tu sais, de la vie que comme, je veux que mon auto soit noire, qu'elle n'attire pas l'attention, puis qu'elle me permette de me rendre du point A au point B, tu sais, qu'elle soit économique au niveau essence, puis tout. Mais là, c'est sûr qu'avec la guerre en Ukraine, ça te fait réaliser des choses, là, tu sais, au sens où, ça te fait réaliser essentiellement que, comme, notre relation par rapport à l'essence, au pétrole, est vraiment, comme, est punitive. Au sens où, ça punit la planète, puis ça nous punit, nous, en tant que consommateurs. Fait que, là, de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie de l'automobile électrique. Mais, c'est que c'est driver en ce moment, c'est comme, c'est l'idée par Elon Musk, puis Tesla, tu sais. Puis, c'est comme, c'est tellement pas le genre de marque puis d'auto que j'ai envie d'avoir, là. La façon dont j'achèterais une automobile, ce serait de m'acheter quelque chose qui n'est pas si coûteux que ça, qui est électrique le plus possible. Tu sais, qui a comme une bonne autonomie, puis qui n'attire pas l'attention visuellement. Tu sais, noir, je veux rien de plus, pas de fla-fla, blablabla. Qui me permet, moi, tout ce que je veux, là, c'est qu'elle ne fasse pas trop de bruit, puis qu'elle me permet d'écouter ma musique. C'est tout. Moi, c'est l'affaire qui me garde en vie dans une auto, c'est le fait que je puisse mettre ma musique. Le monde autour s'arrête. Puis, j'oublie à quel point je suis entouré de gens dangereux s'arrête. Puis, moi, j'ai ça magasiner dans la vie à la base, parce que les chars, c'était encore payé. Fait que là, je suis allé chez Toyota. Parce que moi, je me fais dire, Toyota, ça dure longtemps. Fait que c'est ça que je veux. Fait que c'était une reprise en guise de location, là, tu sais, qui avait comme 3-4 ans, là, de location. Pfff! Moi, je voulais juste que le vendeur comprenne que j'en ai rien à foutre de tout ça, là. Fait qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je veux un char rouge. C'était ça mon truc. Il a resté un peu l'air bain. Mais j'étais là, il est rouge. T'as pas de modèle en tête. Fais-tu un rouge dans ta cour? Prendre un rouge. T'as aucun modèle en particulier, tu voulais un char rouge. Un char rouge. Qu'est-ce que t'as? Je trouve ça triste. En dirait que tu te promènes, toutes les chars sont gris, noirs, un peu blanc. Fait que t'entends des couleurs, mais c'est comme triste. Pas que je suis quelqu'un de hop la vie, tu me connais. Vraiment pas. Quelqu'un de hop la vie, mais en même temps, on pourrait avoir du beau. Rouge, la couleur. Fait que c'est ça, il est rouge. Wow, c'est la seule... Du sujet que t'aimes le moins parler, c'est la chose la plus positive qui ressort. C'est quand même impressionnant. Ouais, c'est drôle ça. J'haïs les chars, mais je veux du beau. Non, là, c'est parce qu'en plus d'être pas pratique et d'être obligé d'avoir ça, c'est laid. On va mettre une petite touche de rouge dedans. Exactement. Quand t'as eu ton permis, t'as-tu fait huit fois ton examen pour l'avoir, le premier coup? J'ai été très chanceux. OK. J'ai lu de la première chars. Fort. Ouais. Ça, j'étais très, très, très fier. Mon examen théorique, ça s'est bien passé. J'ai fait une erreur, puis c'est tout. Après ça, niveau examen pratique, je pense que ma technique, c'était de rouler assez lentement pour qu'il n'y ait pas d'éléments de danger. Aucun élément de danger, t'sais. Je roulais à 40 dans une zone de 50, puis la madame est comme, tu pourrais te dépêcher. Ah non, la zone, la rue est accidentée. Je voudrais pas causer d'accident. Je peux pas lui enlever des points parce qu'il a raison, mais il est fraîché. Je peux pas le laisser passer. Mais c'est que j'ai pas tant fait d'erreur, puis tout ça. Ça s'est relativement bien passé. Ouais, non, j'ai eu mon permis du premier coup, puis depuis ce temps-là… Tu conduis bien. Je conduis lentement. Je suis celui que les gens détestent être derrière. Moi, je te vois des fois, en partant, je te voyais, puis t'es… droite comme ça. Le pare-soleil là, tu vois rien à gauche, t'es juste concentré, droite, sans aucune émotion. Tu roules, t'es juste comme… t'es comme un Terminator, genre tu te rends à destination, il y a rien qui va être dans ton chemin. Si je pouvais juste comme tout rendre mes vitres noires sauf deux trous là… Tu fais des trucs pour les chevaux… Pour les chevaux, exactement. Je sais. Juste en train, par là, je conduis. Hum, OK. Là, c'est la partie du fun. La partie de ce qu'on va get down to business. Qu'est-ce que tu penses… C'est une émotion. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de… De la scène du tuning automobile. Des gens qui motivent leur char pour qu'il fasse… Il faut pas peur de faire varier mes émotions. Dites tous les stéréotypes, que tu prononces toutes les affaires, fais à fond. Il va être fâché, c'est comme l'émission… C'est ça le but, c'est qu'après ça, à la fin, si c'est à l'épisode 12, tu as une redemption, puis tu te dis « Ah, finalement, je comprends que c'est autre chose, c'est correct. » Mais il n'y en aura pas. Mais c'est ça, je veux dire. Non, mais c'est... Je veux dire, à la... Mettons, c'est complexe. Je veux dire, moi, j'haïs ça. Oui, parfait, ça c'est clair. Je comprends pas. Comme j'ai dit, pour moi, une auto, c'est juste un pit à perdre de l'argent, puis je comprends pas d'en mettre plus pour en perdre plus. Tu comprends? Mettre de l'argent, « Ah, il y a des flambres, mon char fait broup-broup. » Je comprends pas ça. Mais avant d'aller plus loin, je veux dire, si ça te fait plaisir, cool. Oui. Je m'en fous de l'argent que tu perds. Toi, si ça te fait plaisir, tant mieux. C'est aucunement mon problème. Mon problème est surtout le bruit. L'estie de bruit. J'aime le calme dans la vie. Quand je te disais, je suis dans le char, pas de musique, là. Juste un matin, je m'emmenais ici. Le bonhomme, c'était pas un char modifié, mais il avait un vieux char, là, genre... Un décapotable rouge. Je pourrais pas dire c'était quoi. Un petit décapotable, vieux monsieur. J'avais les fenêtres baisantes, c'était bien, il faisait 18. Puis là, il arrive à côté de moi, ils sont... Bon, t'es vite, asti, comme... Tu m'énerves. Ton son vient dans mes oreilles. C'est un esti de problème. Puis, tu sais, tout ça, bien là, on parle modifié, mais tu sais, même, juste des chars vieux, délingués, puis font exprès. Puis, je veux dire, à mon appart, à Vertun, des fois, il y en a un char ou même une moto, là, puis j'écoute la télé, puis là, il passe, parce que le stop, il est drette devant chez nous, fait qu'il partent. Puis là, j'entends plus la télé. À ce point-là? Oui. Puis, tu fais comme... vous êtes laid. Vous dérangez la quiétude, genre, pour quelque chose qui fait vibrer vos couilles, genre, comme... Ah! Tu sais, je comprends la vibration, un petit donnant, un petit kick, le son, non. Les chars électriques, c'est magique, pas de son. Le vent astille. Parce que c'est un... c'est le son, le problème des autos. Tu sais, souvent, ils vont faire... les villes, c'est bruyant. L'auto est bruyante. Ah oui! C'est l'auto qui fait du bruit. Comme une vibration générale du char. Plus de char, plus de bruit. Oui, oui. Après ça, je veux dire... Tu veux mettre des flammes, un aileron? Mon sac, genre, j'en ai rien à chier. Puis ça m'est... Tu sais, ça... C'est le bruit. Je vais repenser à ça. Tu sais, c'est pas accès juste au tuning. Moi, c'est... C'est... Je veux savoir aller trop loin, là. Mais moi, c'est plus les gens qui ont n'importe quoi de vient... Tu sais, comme... Là, on parle de ça, mais ça pourrait être n'importe quoi. Le gars, il a des teintes, Bastille, il fait n'importe quoi. Puis c'est ça, son identité, genre. Ah! Je trouve ça triste. Ouais, OK, je comprends. Tu sais, c'est comme, c'est ton loisir, t'aimes ça, tu gosses. Mais il faut que tu sois capable d'avoir une conversation à propos de quelque chose d'autre. Moi, je suis ça. Non, t'es pas... C'est quelqu'un, genre, tu sais, en tout cas. Mais ça, c'est peut-être plus philosophique. Fait que, tu sais, c'est ta passion cool. C'est juste que ta passion est bruyante. Faut pas qu'elle tracier, toi. Ah, c'est ça. Tu sais, comme... C'est ça. C'est ça. Moi, c'est le bruit. C'est le bruit. Le bruit. OK. Dans mon char, je veux rien entendre. Tu peux être au calme. Zem. Je comprends. Penses-tu que les gens devraient avoir un cours plus rigoureux pour avoir leur permis de conduire? Un examen plus rigoureux, en fait, dans le fond. Ah, ouais. Je pense pas, mais peut-être qu'un update serait bon, genre, t'sais. Ah, après 10 ans, genre, d'avoir... Après 10 ans, après... Je sais pas. Une fois de temps en temps. Un petit... Parce que des gens que... Mettons, moi, je pense à plein d'exemples, t'sais, deux voies pour tourner à gauche, les gens sont pas capable de garder leur voie. Les gens qui conduisent mal, t'sais, physiquement, ils conduisent mal, genre. Ouais, parce qu'à cette heure, t'sais, il faut... Si, là, il y a pas la ligne peinturée de la courbe, là, puis le monde... Non, oui, oui, ça coupe. Non, non, je sais. Moi, je me rends pas ça. Il y a un coin à... Quand tu sors de la 15 pour aller sur la véranderie à Montréal, là, c'est deux voies qui tournent, mais le monde, t'sais... Ah, ouais. Coupe là-dedans, c'est dangereux. Hum, as-tu déjà eu des accidents? Jamais. Ouais, t'as pas été, genre, quelqu'un qui t'a rendu dedans, puis t'as pas... J'ai eu un petit... petit bébé accrochage, à un moment donné, mais c'était sans conséquence. Je... j'allais chercher mon frère, à l'école où il y allait, puis, t'sais, tôt le matin, à 6 heures, j'ai eu croûter, ça va pas ben. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a freiné vraiment, vraiment sec à un stop. Il avait dû pas le voir, puis moi aussi, j'ai freiné vraiment sec. Puis l'accrochage, ça se résume à... Ah non. Ouais. Pas peu, pas un peu. On est revenu, t'sais. Fait que là, bon, je me sentais terriblement mal, vraiment, vraiment mal. Fait que là, je me suis dit, OK, par contre, faut que j'accepte mes torts. Fait que j'ai suivi l'auto pendant un bout de temps. Il a jamais arrêté? Jamais arrêté, elle a continué. Je me suis mis à côté, j'ai fait ça comme ça. Elle continue. Elle s'est jamais rendu compte de ce qui s'est passé. My God, peut-être qu'elle avait juste peur de toi, là. Ben, j'avoue, j'étais assez peur, ça a conduit... Asti... Elle capote, là, t'sais. T'as fait d'admettre son torts sans dire de mots, genre... T'as juste en agressif, peu importe ce que tu fais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aime bien avoir une punk dans mon char que tu parles. C'est ça, Colin. C'est ça, fait que, t'sais, comme la conduite, ça suscite tellement comme une espèce de colère vue scéral, bizarre chez une majorité de gens que je... Pour moi, les gens qui font partie de la scène automobile, comme les vendeurs, les gens du tuning, les gens qui font du go-kart, à la limite, genre, on dirait qu'ils viennent d'une autre planète pour moi. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, comment ils peuvent trouver un plaisir, une passion forte à l'idée de conduire une auto, à l'idée de la modifier. Je ne comprends pas ça, ça n'a aucune logique dans ma tête à moi. Pour moi, c'est comme... c'est un... c'est un... c'est un engin à tuer, genre. C'est pas possible de mes questions, fait qu'il va continuer. Mais, explique ta question. Mais, t'as pas, c'est juste comme, t'sais, qu'est-ce que tu penses de la scène du tuning, genre, t'sais, c'est... Incompréhensible. La scène du tuning automobile, pour moi, elle est incompréhensible. Mais, t'sais, mettons, si c'était une question de tuning, juste purement esthétique, qui était juste question de, comme, t'sais, peinturer ton char d'une façon unique ou des affaires comme ça, t'sais, ajouter des éléments esthétiques qui sont intéressants, ça, je comprends 100%, parce que, comme, t'sais, c'est une façon de, comme, embellir un truc qui, en général, je trouve, n'est pas très beau. Comme, une auto, pour moi, c'est pas particulièrement beau, puis, t'sais, je peux compter, mettons, sur ma main, puis mes orteils, mettons, genre, les autos que j'ai trouvées belles dans ma vie, genre, puis particulièrement belles, t'sais, mais, à partir du moment où il y a du tuning dans la modification, de la performance de l'automobile, des autos avec du nitro, puis, comme, avec des nez, t'sais, c'est, c'est, comme, je, puis, du monde qui drift, puis tout ça, genre, ça, pour moi, c'est la conduite qui devient dangereuse, c'est le comportement qui l'est. Autant leur auto est performante, autant leur auto est, performante, je veux dire, sécuritaire, t'sais, autant que leur auto est sécuritaire, puis, comme, qu'ils peuvent s'empêcher de, eux, être en accident, par contre, c'est des gens qui vont avoir une conduite plus téméraire, puis qui vont vouloir, comme, pour eux, c'est pas le char qui les intéresse, j'ai l'impression, mais c'est la conduite elle-même, puis, comme, pour moi, la conduite, ça devrait être, comme, marcher, genre, ça devrait être, comme, courir à la limite, maximum, mais, t'sais, ça s'arrête là, là, t'sais, puis, comme, les personnes qui marchent de même, « Hey, je suis créatif, regardez-moi! » Non, ils marchent en ligne droite, ils se taisent. Pour moi, c'est ça, la conduite. Ligne droite, tais-toi! Ta gueule solide et conduite. On n'a toutes pas envie d'être là, mais on est obligés de le faire, parce qu'il faut se rendre au travail à 5 heures du matin, ça ne mutante pas. C'est comme si des gens couraient pour aller au métro, genre? Euh, non, c'est comme s'ils couraient avec des couteaux, de même, dans le métro, puis, il faut tout accepter ça. Ah, c'est des passionnés de la course, eux autres, ils font du tuning de course! Ils font juste se promener avec des couteaux. Avec des couteaux comme ça. Yeah, baby! Puis, ils font plus de bruit. Oui, exactement. Bip, bip! Ils font ça comme ça. Avec des souliers qui font de la lumière quand ils marchent, puis qui font du bruit, genre. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est insensé. Penses-tu que c'est possible d'avoir une conversation sur les véhicules sans aimer ça et sans être forcé par ton collègue pour faire une émission? Euh, non. Tu sais, Mathieu et moi, on n'aime pas la conduite, puis ça nous arrive de parler d'auto des fois, là, tu sais, mais comme, je pense que ce ne sera jamais au même niveau que toi avec des passionnés du tuning, admettons. C'est un niveau utilitaire, genre, « Hey, il faudrait acheter ce char-là pour telle raison, telle affaire. » Ce ne serait pas une conversation qui va se faire avec un sourire, là. Vraiment pas. Ça va se faire avec une haine. Ton char, il est rouge. Ouais, moi, il m'aimé aussi. Ouais. Ouais, exactement. Non, OK. C'est comme quelqu'un qui arrive, il me veut te parler de timbre. Ouais, j'avoue. Moi, je pense qu'il y a un petit minimum d'intérêt, de dire, « Ah, ça, c'est intéressant, je ne savais pas ça. » Puis c'est genre, c'est tout. Ouais, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant, c'est les chars. Tu sais, les timbres, c'est parce qu'il y a comme quelque chose d'imprimé dessus, puis il peut avoir une histoire, tu sais, l'historique de, « Ah, c'était le bateau de telle affaire. » Mais tu sais, c'est plus l'histoire que le timbre, tu sais. Mais l'auto, tu vas faire « Ah, oui, bien, il y a l'histoire. » Mais il n'y a pas tant d'histoire. Faire « Monsieur Ferrari. » Il a eu l'idée de génie. Il avait vu d'autres chars, faites-moi aussi. On va faire des roues, un balai dessus, mais il va être fait de la même. Ouais. Non, ça, ça ne m'intéresse vraiment, je ne sais pas. OK. Zéro, 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 zéro. Mais je ne sais pas si vous voulez aller ailleurs que ça, mais je réfléchis quantôt à, je vais rajouter ça. Tu sais, parce que je parlais beaucoup de, tu sais, aujourd'hui, je trouve ça triste. En ce moment-là, que tu achètes Honda, Hyundai, n'importe quelle cochonnerie, ça a tout l'air du même char, du même truck. Ouais. Ouais, j'ai acheté ça. Non, c'est la même stie d'affaire. On dirait qu'ils veulent tellement être safe, on dirait qu'ils ont tous le même modèle. Ça, je trouve ça triste. Puis justement, tu sais, j'ai parlé du monsieur avec son char sport rouge décapotable, qui faisait du bruit, mais au-delà de ça, il y avait quelque chose quand même d'esthétique dans ces années-là, tu sais, dans les chars des années 60. Tu sais, puis même, à la limite, le Ford T, le premier char, tu sais, il y avait comme une gueule, il y avait comme quelque chose. Mais à cette heure, c'est juste moi, check, oh, on a fait une courbe. C'est toute la même stie d'affaire, c'est laid. C'est le début de l'émission, genre? Puis là, si tu dis de quoi, c'est bon, tu vas être à la fin de l'émission du premier, là. OK. Je sais que c'est ton émission, Portrait autodébile, tu sais, son objectif principal, c'est de donner un goût, une explication par rapport à la conduite automobile, la scène de la conduite, que ce soit le tuning. Puis que c'est fait pour du monde qui a un intérêt plus ou moins grand pour l'automobile, tu sais. Même si ça va plaire aux passionnés, tu essaies d'aller rejoindre dans une scène de gens qui aiment peut-être plus ou moins ça. En sachant que dans cette liste de gens-là, il va y avoir Mathieu puis moi, bonne chance, Michael. Je te souhaite bonne chance. Sous-titrage ST' 501